Bonjour, Médéric Barraud, président directeur général de la société Adrien Bélier. La maison est située à l'île de la Réunion, au milieu des champs de canne, juste à côté de l'usine sucrière de Bois-Rouge. Cette implantation est historique puisque la maison a toujours été à côté de l'usine, tout autour de la maison de la demeure. Il y a d'autres maisons qui sont propriétaires de la société aussi. C'est un petit quartier vivant où vivent de nombreuses familles. La société Adrien Bélier est propriétaire de la maison Adrien Bélier. Elle a été créée en 1912 par les petites filles d'Adrien Bélier, puisque à l'époque l'usine était propriétaires de la société Adrien Bélier aussi. Effectivement, c'est qu'ici, à l'île de la Réunion, on est sous les tropiques, dans un département ultramarin, loin de la métropole. Et pourtant, la demeure historique est présente. La maison Adrien Bélier est une maison qui est habitée. Elle a été habitée par les différents dirigeants de la société Adrien Bélier. Et avant moi, mon père et mon grand-père ont habité cette maison. A l'origine, la maison n'était pas une maison d'habitation, c'était une maison de réception. Elle a été transformée plus tard en maison d'habitation pour loger les dirigeants de la société Adrien Bélier. Aujourd'hui, c'est moi qui y vis avec ma famille. Cette maison a un peu plus de 160 ans, donc c'est un patrimoine qu'il faut faire vivre. Il n'y a pas que la maison, il y a aussi le jardin, le bassin, les clôtures. Le parc de la maison est très grand, permet de conserver une certaine vieux diversité dans le quartier. On a des oiseaux migrateurs qui viennent, grâce au bassin, se rafraîchir dans le bassin ou pêcher quelques poissons. Pas mal d'oiseaux viennent nicher dans les arbres du parc, ce qui nous permet de vivre dans un cadre vraiment très sympathique. Quand les bambous ne sont pas abîmés par les cyclones, les tisserands viennent nicher dans les bambous. D'ailleurs, ils portent le même nom que Adrien Bélier, puisque c'est lui qui les a baptisés. Tout ça, il faut l'entretenir, il faut le faire vivre. Pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des artisans locaux pour l'entretien, la rénovation, qui sont nécessaires pour la conservation de ce genre de monuments. On sait pouvoir s'appuyer sur l'association La Demeure Historique pour avoir des informations quand on en a besoin.